Pour la période des fêtes, les parcs des Compagnons de Saint-Laurent et La Haye sur le plateau Mont-Royal accueilleront la 22e édition du festival Noël dans le parc. Et pour nous présenter la programmation de l'événement, nous recevons Alain Gingras-Guimont. Il est directeur général et artistique du festival Noël dans le parc. Monsieur Gingras-Guimont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Donc c'est la 22e édition, début en 1994 de votre événement. Retressez-nous un peu l'historique de votre événement. On a commencé en 1994 autour d'un baril de feu avec des musiciens tiganes du groupe, en fait, Soleil Tiganes, qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui présentent leur spectacle à tous les années. C'est des inconditionnels. Suite à cette édition-là, le directeur général de l'époque et artistique de l'époque, monsieur le comédien Reynald Bouchard, a eu la vision de créer un événement dans le parc La Haye au coin de Saint-Laurent et Saint-Joseph. Un événement avec des installations, des architectures dans le cadre de Noël, financé entre autres par des sapins de Noël, avec une vente d'arbres de Noël produits de sapinage. Et ça a débuté comme ça. Puis de fil en aiguille, bien, ça a pris une proportion assez intéressante jusqu'à aujourd'hui. Et vous restez toujours, donc, au parc La Haye dans le Myland, mais vous avez aussi un autre site d'activité dans le cœur du plateau Mont-Royal, au parc des Compagnons de Saint-Laurent. En fait, le site initial était le parc La Haye, où on a été très présent pendant les 16 ou 17 premières années. Il y a eu la réfection du parc La Haye, faite par le plateau Mont-Royal. On a dû quitter le parc puis s'installer à un autre endroit. On nous a proposé le parc des Compagnons de Saint-Laurent sur l'avenue Mont-Royal, en partenariat avec la SDC Mont-Royal. Et on est installé là depuis. On est revenu au parc La Haye, mais d'une façon beaucoup plus sobre. Donc, le village, le gros village, parce qu'il y a un village en ville, Noël dans le parc, est sur l'avenue Mont-Royal. Puis au parc La Haye, on a une présence un peu plus sobre, un peu plus simple. Et donc, vous parlez d'un petit village. Qu'est-ce qu'on retrouve comme activité dans ce village-là, Noël? En fait, il y a beaucoup de spectacles à grand déploiement sur des scènes fenestrées. C'est des petites maisonnettes, des cabanes avec des fenêtres sur le mur avant. Les musiciens sont à l'intérieur au chaud, chauffés, éclairés, le système de son. Puis les gens sont à l'extérieur autour d'un feu. Dans le parc, il y a beaucoup d'autres structures, dont la loge des artistes, c'est une grange. Le bar, c'est un genre de petit bistrot en bois rouge avec les fenêtres blanches. Donc, c'est très féerique, c'est très village d'antan. Il y a une crèche avec des moutons. Il y a des roulottes des années 60 qui font un peu le décor un peu ancien aussi, avec des petits rideaux à carreaux. Ça, c'est nos roulottes de production. Donc, tout ça ensemble, c'est installé en rond. Ça fait vraiment comme un esprit de village. Un petit village de Noël, quelque chose d'enchanteur, qui est très joli. Et vous avez donc 60 spectacles gratuits, il faut le préciser, donc gratuits, ouverts à tous. 60 spectacles, 250 artistes. Est-ce qu'il y a quelques coups de cœur dont vous voulez nous parler, des gens, des incontournables? Bien, on a déjà quelques spectacles qui se sont produits. Dans ceux qui s'en viennent, il y a David Portelance, un coup de cœur que j'aime, un musicien que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est auteur, compositeur, interprète, qui écrit pour Fred Pellerin d'ailleurs. Il y a plusieurs de ses compositions que Fred reproduit. Il y a Zibulon qui s'en vient, Marat Tremblay. On a plein de belles affaires, des coups de cœur, il y en a plein, évidemment. Il faut aller voir sur notre site Internet. Mais pour moi, c'est... oui, David Portelance, c'est un ami important. Puis il y a mon frère Mador, c'est deux jeunes garçons qui débutent en musique. Deux frères, c'est les frères Mador, Xavier et Renaud Mador. Ça, c'est un autre de mes coups de cœur. D'accord. Vous parlez de votre site Internet. Quelle est l'adresse pour que les gens puissent avoir plus d'infos? C'est noeldansleparc.com. Donc, noeldansleparc.com, c'est inscrit au bas de l'écran. On en a parlé tantôt, vous financez, entre autres, vos activités par de la vente de sapins, donc de sapins naturels, bien évidemment. Donc, la vente est organisée au Parc des Compagnons de Saint-Laurent, c'est ça? Aux deux parcs. Aux deux parcs, d'accord. Oui, on a plusieurs sapins et produits de sapinage, des couronnes, des branches, tout à fait. Autant au Parc Lègue qu'au Parc des Compagnons. On vend aussi en ligne sur noeldansleparc.com. On peut acheter et se faire livrer un sapin en ligne. Et 1 % de toutes nos ventes totales est remis au garage de musique du Dr Julien. Ah, OK, oui. Qu'on connaît, qui est dans Hochelaga Maison-Neuve. Exactement. Qui offre la possibilité à des jeunes, justement, de faire de la musique. Toute la mission de la pédiatrie sociale du Dr Julien. Au-delà de ça, bon, évidemment, vous ramassez, j'imagine, de l'argent par le bar qui est installé, tout ça. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez un appui de l'arrondissement, de la ville, des subventions? Oui, on a quelques subventions. Oui, un peu de l'arrondissement, effectivement. On est très appuyé par Patrimoine Canada. Desjardins est avec nous. Notre commanditaire principal, justement, pour le bar, c'est la brasserie Dieu du ciel, qui est avec nous depuis plusieurs années, un des supports assez importants. Et puis, pour revenir aussi au niveau caritatif, on a l'arbre à souhait sur le site. Ça, c'est un arbre. C'est un... En fait, on a un genre de distributrice de boules où on va chercher une boule de Noël, on écrit un vœu, on le met à l'intérieur, on va l'accrocher sur l'arbre. Chaque boule coûte 2 $, mais ça, c'est vraiment caritatif. Toutes les sous ramassés au complet, 100 % sont remis au garage de musique du Dr Julien. Donc, on a vraiment un volet caritatif au travers de toute notre démarche de financement autonome. Et j'ai vu sur votre site Internet que vous avez aussi un volet environnemental qui est important pour vous. Oui, oui. De quelle façon vous venez en aide, justement, ou vous protégez l'environnement avec votre événement? En fait, nos sapins sont biologiques. Donc, il n'y a aucun... Il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas de pesticides, aucun produit chimique, aucun engrais chimique sont utilisés. Donc, ils sont 100 % biologiques, certifiés. On est très fiers de ça. Puis aussi, bien, les sapins, évidemment, les sapins naturels, contrairement aux sapins artificiels, bien, ça crée quand même un plus pour l'environnement. C'est comme des carottes. Si ces sapins, il n'y avait pas une demande, ces sapins-là n'existeraient pas. Donc, toutes les plantations au Québec qui sont présentement... qui existent, bien, ça fait des arbres de plus pour la planète. Évidemment, c'est biodégradable, un sapin naturel. C'est récupéré, puis ils font du compost avec ça, bien, toutes sortes de choses assez intéressantes. Beaucoup plus qu'un sapin artificiel en plastique. Exactement. En terminant, il ne nous reste que quelques secondes. Donc, les activités se déroulent jusqu'au 25 décembre, inclusivement, c'est bien ça? Bien, en fait, jusqu'au 24 au soir, on a deux spectacles. Il y a un trio a cappella, les Filles de Noël. Il y a un quatuor à cordes, l'ensemble ambitus, le soir du réveillon de Noël. Nous, on est ouverts le 25, il n'y a pas de spectacle, mais le site est ouvert en tant que tel. C'est comme un musée à ciel ouvert, si on veut, on peut venir profiter de les installations, du feu du camp, faire griller des guimauves tout le mois, en fait, pas juste ce soir-là. Des guimauves, des saucisses. Il y a des promenades en carriole aussi. Il y a la carriole de Saint-Élie de Caxton qui est là. Donc, il y a plein, plein, plein de trucs. Je n'ai pas pu tout vous expliquer. Et les gens peuvent aller sur votre site Internet, donc noeldanleparc.com pour plus de renseignements. Exactement. D'accord. Alain Gingras, Guimont, donc directeur général et artistique du Festival Noël dans le parc. Merci d'avoir été là et bon succès pour votre événement. Merci infiniment.